C'est cinquantenaire. Alors, vous étiez en Allemagne pour parler de ces manifestations-là. Qu'est-ce que vous avez dit aux Allemands qui étaient déjà chez vous ici? Bien, c'est-à-dire que nous avons estimé, la Fondation Afrique Avenidae a estimé que, comme tous les autres d'ailleurs, que 50 ans, il fallait s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que nous avons organisé une série de conférences et de manifestations jusqu'au mois d'octobre. Malheureusement, à Berlin seulement, parce que j'aurais bien voulu qu'on fasse ça aussi dans les autres succursales d'Afrique Avenidae, comme à Douala, à Bindouk ou à Vienne. Mais pour l'instant, comme les moyens étaient très limités, on a concentré ça sur Berlin. Parce que c'est à Berlin aussi que le colonialisme a été défini en 1884. C'est à Berlin que l'Afrique a été partagée, dépiaissée. Donc, on a voulu marquer un coup. Avant d'organiser cette conférence sur les 50 ans, il y a d'abord eu beaucoup de manifestations que l'Afrique a venu organiser à Berlin avec d'autres. D'abord, il y a eu un tribunal sur le colonialisme, où le colonialisme a été condamné comme crime contre l'humanité. Il fallait que ce soit à Berlin, parce que c'est à Berlin qu'en 1884, les Européens se sont partagés l'Afrique. Bon, une fois que nous avons fait ça, il y a eu d'autres manifestations. Nous avons mené une campagne depuis plus d'un an que les rues qui portent les noms des esclavagistes et des colons, qu'on enlève ces noms des rues. En Allemagne. En Allemagne, oui. Et qu'on mette en place ceux qui se sont battus pour la libération de l'Afrique et ceux qui se sont battus contre le colonialisme africain. Et je vous assure que c'était très émouvant, parce que nous avons pu convaincre à Berlin une mairie de faire le premier pas. Et on a enlevé le nom d'un esclavagiste colonialiste qui s'appelait Otto von Grum. On a enlevé son nom de cette rue et on a mis le nom de Mai Aïm. Mai Aïm était une amie qui était donc afro-deutsche, c'est-à-dire née en Allemagne par des parents, un parent ghanais et une mère allemande, etc. et qui a beaucoup lutté pour que les gens comprennent que cette histoire de racisme et de colonialisme, que ce n'était pas bon. Donc c'est son nom qui a remplacé. Alors il faut voir cette séquence-là. En rouge, on barre Grubenhofer et on met Mai Aïm, donc une activiste noire. Bon, c'est un premier succès. C'est après tout cela que nous nous sommes dit, il faut maintenant interroger ces 50 ans-là des indépendances africaines. Est-ce que l'Afrique vraiment est indépendante ? Est-ce que l'Afrique qui veut fêter partout 50 ans des indépendances, est-ce qu'au fond, quand on va au fond des choses, en politique, en économie, en culture, etc. Est-ce que nous avons déjà atteint cette indépendance-là ? Donc c'est ce que nous allons donc discuter jusqu'au mois d'octobre dans les différentes facettes. Et on fait venir des experts d'un peu partout, des hommes et des femmes de bonne volonté, mais qui sont aussi des spécialistes de la question. Alors, nous avions pensé à un moment que la résistance à la colonisation était essentiellement ici au Cameroun. Vous voulez me faire croire qu'en Allemagne, également, il y avait une résistance à ce mode-là, la colonisation ? Disons que, bon, les résistances, c'était pas seulement au Cameroun, dans plusieurs pays africains, en Namibie, c'était affreux. Les hérérots, les allemands, les ont presque exterminés à l'époque. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours eu, dans ces pays esclavagistes ou colons, il y a toujours eu des citoyens qui ont dit non, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Ils étaient minoritaires, ils n'avaient pas le pouvoir de décision, mais ils ont existé. Et quand on prend l'exemple du Cameroun, comment est-ce que les Douala Mangabel, ils ont pu accéder au Parlement allemand ? C'est parce qu'il y avait des parlementaires allemands qui soutenaient la cause camerounaise au Parlement. Donc, c'est pour ça aussi que je dis toujours, faites attention, ne faites pas comme si c'était blanc-noir, blanc-noir, non, 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 non. Il faut toujours différencier. Vous avez toujours eu des Européens qui ont dit non. Et jusqu'aujourd'hui aussi, vous avez des Européens qui disent non, ou des Américains qui disent non. Ce qu'on fait en Afrique là, attention, molo, molo ou bien, n'allons pas si loin. Donc, je pense, mais en réalité, l'Afrique, c'est les Africains qui vont libérer l'Afrique, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les autres peuvent vous comprendre. C'est déjà beaucoup. Parce que quand ils vous comprennent, déjà, ils ne vous combattent pas. Mais c'est vous-même qui devez trouver des solutions à vos problèmes dans vos pays. Et c'est pour cela que les 50 ans des indépendances africaines, c'est un moment où il faut s'interroger. Est-ce que nous avons atteint le but ? Est-ce que ce pourquoi nos parents, puisque moi, j'étais un jeune enfant de 13, 14 ans à l'époque, est-ce que ce pourquoi nos parents se sont battus ? Est-ce que nous avons atteint ou bien est-ce qu'on nous a volé la victoire ? Est-ce qu'on nous a volé la victoire ? Donc, je crois que, moi, c'est un peu mon approche, comme un témoin de l'histoire, puisque j'ai vécu quand même les indépendances. J'ai défilé le 1er janvier 1960. J'ai été au défilé. Donc, ici. Adwala, c'était où ? Mais alors, c'est ça qui est très intéressant. Depuis, je cherche dans ma tête. Je vous assure, je cherche dans ma tête. Il y a des images qui ne reviennent pas. Il y a d'autres images qui sont tellement ancrées. Et je vais vous dire quelles sont les images qui sont ancrées. On habitait ici. Et c'était forain, Adwala, ce qui se passait là. C'était forain, Adwala. Quand j'allais à l'école, là, Alfred Saker, au collège Alfred Saker, classe de 5e, et quand on allait pour traverser le pont, parce qu'il y avait déjà le pont, le pont, c'était quelque chose de nouveau. Ça venait d'être construit il n'y a pas longtemps. Vous voyez qu'il y avait toujours des camions de militaires. De gros camions de militaires. Et on trouvait donc les gens assis par terre. À la traversée du pont, vous voyez là, à Bounassama, c'est-à-dire à la sortie du pont, là. Donc les gens, les camions, nous, on était des jeunes. Mais ce qui nous faisait rire, mais on en avait peur aussi, c'est quand ces gens-là demandaient « figure pour toi, figure pour toi ». Et ceux qui ne comprenaient pas ce que ça veut dire « figure pour toi », mais ils étaient tabassés avec les fusils, les crosses de fusil, et puis se retrouvaient par terre. Et comme Douala, souvent, il pleut ici, les flaques d'eau partout. Vous savez, nous, les enfants, là, ça nous a... Bon, nous, on nous laissait passer, mais on nous laissait passer, mais on voyait. On voyait ce qui se passait là à l'entrée du pont. « Figure pour toi, ça veut dire carte d'identité. Montre-moi ta carte d'identité. » Oh, ces gars-là, c'était un message, je me rappelle encore, c'était des soldats très noirs, très noirs, grands. Donc, ce n'était pas des gens d'ici, disons du littoral ici, même pas de Yaoundé. Bon, est-ce qu'ils... d'où venaient-ils ? Bon, moi, à l'époque, à l'âge, je ne peux pas savoir. Non, ça, ce sont ces images-là, moi, qui... Bon, pour le défilé, je sais seulement qu'on a défilé, qu'on a chanté l'hymne national au Cameroun. Vous connaissez cet hymne ? C'est ce que nous, on a chanté, hein ? C'est ce que nous, on a chanté, un, deux, un, deux. On a exercé, on était fiers, mais... Vraiment, c'est après que tu te dis que, mec, quelle est cette histoire-là ? C'est-à-dire que, donc, je sors de ma sauvagerie, j'étais dans un barbat, et moi, je chante ça dans l'hymne national. Est-ce que, donc, quand on arrive, donc, à ce haut niveau-là, tu te demandes, mais... Donc, c'est ça, l'indépendance ? C'est ça, l'indépendance ? Et, si vous voulez, ce sont des choses qui... Ce sont des choses qui vous marquent. C'est-à-dire que, pas tout de suite, hein, parce que, bon, toi, tu chantes souvent l'hymne national, etc. Mais quelques années après, je me disais, ah bon ? Donc, je suis un sauvage. Et c'est ça, donc, avec l'indépendance, je sors, donc, de la sauvagerie, là. Bon. Et, bon, les Camerounais, tous les... Enfin, les Camerounais de mon âge savent que c'était comme ça, et que ça a duré, ça a duré. On n'a pas enlevé l'hymne, là, tout de suite, hein, je crois que ça a duré au moins dix ans, qu'on a chanté ça comme ça. Alors... Donc, toi qui as lutté pour l'indépendance, quand tu deviens donc indépendant, tu chantes comme ça, que tu sors de la barbarie. Bon. Moi, l'image aussi qui m'a marqué, c'est un jour, je rentrais du... de sa quête, sur le pont, là, pour venir ici, à Bonaberry. Et on voit... Bon, derrière, à quoi ? Une fumée atroce, une fumée qui montait dans le ciel. Oh, bon. Vous savez, nous, les enfants, on curie, là, on rentre pas à la maison, on... Bon, c'était loin, on pouvait pas aller voir, puisque nous, on était vers le pont, là, entre... Puisque, quand tu sors de sa quête, tu viens à Bonaberry. On ne comprenait pas... Tout le monde avait peur, mais on ne comprenait pas pourquoi une fumée grave, 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 comme ça. Bon, vous savez que c'est bien, bien plus tard. Je crois que quand j'étais déjà même étudiant, en lisant que j'ai compris que c'est le quartier Congo. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais, puisque les hélicoptères étaient au-dessus du quartier, apparemment, est-ce que c'est l'essence qui déversait ? Bon, certains, dans la littérature, maintenant, maintenant, c'est la littérature, qui disent que c'était le napalm. Vous savez que le quartier Congo, on avait... On avait encerclé le quartier Congo. Personne n'avait le droit de sortir. Et les hélicoptères bombardés, enfin, pas bombardés, mais ils ont brûlé les gens à l'essence. C'est ça, l'indépendance ? C'est des images difficiles, et je vous assure que je fais tout pour que ça... que ces images-là partent, mais je ne sais pas pourquoi c'est ça. C'est ça qui revient. Et je me rappelle encore, toujours à sa quête, toujours à sa quête, un jour, un de nos professeurs, il ne vient plus. Bon. On peut être malade, mais quand on voit qu'il ne vient plus, après, c'est la police qui vient le chercher, qui fait la descente dans les salles de classe. bon, on ne comprend pas. Alors, petit à petit, on dit que non, c'est-à-dire, il est devenu un maquisard. On le cherche parce que c'est un maquisard. Un prof de lycée, comment il peut... Puisque pour nous, un maquisard, c'était... c'était les assassins, là. Les assassins... Et un prof de lycée, ça, 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 ça tourne dans la tête, là, on ne comprend pas. En réalité, donc, on a compris, bon, par la suite que c'est quelqu'un qui a rejoint les rangs de l'UPC qui se battaient. Mais nous, on disait que c'était les maquisards, on disait que c'était les assassins. Justement, puisque vous parlez de cet épisode de l'histoire, alors, comment se déroulait la résistance à l'oppression, justement ? Nous, on était des enfants, hein ? Je me rappelle la résistance à l'oppression. Je me rappelle seulement que ma soeur, à l'époque, j'ai une soeur qui habitait au camp de chemin de fer de Bassala. Vous savez, il y avait une gare à Bassala, à l'époque, il y avait un camp de chemin de fer. Elle habitait là-bas et parfois, elle me disait qu'elle avait une peur bleue quand elle dormait. Pourquoi ? Parce que à un moment, elle entend patriote avancé, patriote avancé et les autres qui disaient soldats tirés, soldats tirés. Donc, c'est-à-dire qu'elle, sous sa fenêtre, sous sa fenêtre, on ne peut pas comprendre. Elle vivait seulement qu'il y avait deux groupes là, deux groupes là qui s'opposaient et le matin, quand elle allait à l'école, on n'avait même pas ramassé les cadavres. Les cadavres étaient là. Ce n'est pas bien ce qu'on a vécu. plus tard, ce que j'ai vu en Banga, ça reste, ça reste en Banga, ce que j'ai vu. J'ai vu les têtes coupées. Vous savez, la gare de Banga, il y a un marché là. Et j'ai vu, pas qu'on m'a raconté, j'ai vu les têtes des gens qu'on avait exposées. Il y avait trois ou quatre têtes là. On passait. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire de nous ? Ça, c'est quoi ça ? Bon, moi, j'étais un jeune de 13, 14 ans. Mais vous savez, quand vous voyez des choses comme ça, c'est dur. Et ça ne m'a pas laissé jusqu'à l'âge que j'ai jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça que, ce sont ces images très fortes là qui sont restées, les images de l'indépendance. Bon, je ne sais pas, en tout cas, ceux qui étaient à Douala, ils ont, chacun a ses images. Chacun a ses images. Peut-être que ceux qui étaient ailleurs ont, c'est les images de la fête peut-être qui sont restées. Et peut-être, il faut les interroger. Mais moi, comme jeune, c'est ça que j'ai vécu. C'est ça qui m'a marqué. Bon, après, maintenant, en tant qu'historien ou politologue, j'ai, bon, maintenant, j'ai fait mon analyse, j'ai fait les recherches, etc. Mais c'est les images, c'est ça que j'ai vécu. Alors, en tant que, justement, qui fait de la politique et qui regarde la société, est-ce que vous pensez que ces combats, ces résistances-là étaient fondées, peut-être, par rapport à la civilisation que les autres nous apportaient? Oui, vous savez, quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur, ah, ben, justement, Hitler voulait l'Afrique, j'ai été admis comme membre du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais le seul Africain. Il n'y avait que les généraux russes, américains, français, etc., qui étaient dans ce comité. Mais à cause de ce travail, j'ai été dedans. Et...